Ok les gars, bon, je m'appelle Anissa, j'ai réalisé un super super film, mais j'ai plus rien, j'ai plus de rush, j'ai plus d'export, j'ai plus rien, tout ce qui me reste, c'est le making of. Ouais, parce que ouais, ouais, allez, c'est Jean, on peut lancer les moteurs, attends, désolé, je suis débranchée à la perche, putain Elia, ouais, désolé, ouais, on attend le son, ouais, ok, c'est bon, c'est bon, désolé, c'est bon, le son est en place, ça tourne toujours la canne, ça tourne le son, clap, scène 3 prise 2, non pardon, scène 3 prise 1, merci, bouge David, Ok, le champ libéré, bien le silence partout ! Action ! Alors c'est vrai qu'avec ce film, j'ai souhaité faire quelque chose de percutant, j'aime beaucoup m'intéresser à des sujets difficiles à traiter, et dans cette réalisation, j'ai souhaité confronter le réel à l'imaginaire, enfin des choses qui me plaisent beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à réaliser un film d'enquête ? Ah, ouais, ouais, ça peut être considéré comme une enquête, c'est vrai que j'aime beaucoup les films d'enquête, l'enquête peut être poétique, dramatique, ça peut être une comédie, c'est une structure assez pratique, oui. Ouais, 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 c'est un film d'enquête ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Là, j'étais en train de me demander si on m'allait pas être directement sur le pont. Ah, tu fais pas de plan d'intro en bas ? Ouais, pourquoi pas ? Ouais, parce que ça donne pas grand-chose, là, on trouve le projet comme ça, c'est pas terrible. On pourrait faire une petite mécanique en haut déjà, pour voir un peu les mouvements des comédiens ? Très bonne idée, très très bonne idée. Où sont les comédiens ? Ils sont en loge, on peut faire une petite trépette sans les comédiens. Euh, hé ! Oui, on peut prendre des doublures, oui. Venez, venez, on va faire un essai, là. Allez, tout le monde manque, le son, la caméra. Simon vient avec la caméra. Ça vous vient de faire un peu de doublures ? Ok, donc... Moi, ce que je me disais, c'était... Euh, ils sont là. Tic, tu viens là. Toi, tu t'adosses. Voilà, donc j'imagine que le personnage s'adosse à ce pont. Toi, là, tu te mets en face. Tu te mets ici. Là, comme ça. Donc le deuxième personnage. Donc le premier personnage dit... Donc là, ils sont face à face, on est d'accord. Ouais, ils sont face à face, bien face à face. Le personnage adossé sur le pont lui dit, mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Mais qu'est-ce qu'il t'a pris de faire ça ? Qu'est-ce qu'il t'a pris de faire ça ? Ouais, enfin... Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il t'a pris de faire ça ? Ouais. Et euh... Et ensuite, lui, dans l'action, c'est juste lui qui part. C'est ça, hein ? Oui. Enfin, il lui répond, il lui répond et il s'en va. Très bien, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il t'a pris de faire ça ? Qu'est-ce que t'en... Mais qu'est-ce que tu fais ? Désolé. C'est une doucure. C'est la régie. C'est pas grave, t'inquiète pas le faire. Pardon. Euh... bah voilà. Par au quatre, ça fonctionne. Du coup, c'est ça, on fait un peu en large. Ça marche ? On est en large sur les deux, après un contre-champ sur lui. Oui. Qui regarde l'horizon, tac tac. Très bonne idée, c'est exactement ce que je veux. Et c'est bon ? On fait ça ? On appelle les comédiens ? Yes. On est partis. Merci. Merci. T'as un avenir dans le cinéma, je pense, toi. Merci. Toi, pas vraiment ? Peut-être des petits... Surégisseur. Ouais, très bien. Allez, go, 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 go ! On a soif. Caravane 2, les Bouteilles 2, j'espère. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de décider de faire ce film, en fait. D'abord, pour des questions de mise en scène, puisque le projet était plutôt ambitieux en ces termes au vu du budget qu'on pouvait avoir. Et puis aussi, par rapport à la façon dont le sujet du film est abordé. Parce qu'en fait, on ne savait pas exactement comment le public allait recevoir cette œuvre. Ça reste très agréable de travailler avec Anissa, parce qu'elle ne laisse rien au hasard, en fait. Chaque détail, chaque objet est pensé. Par exemple, cette scène de la fuite. Vous savez, la façon dont le personnage hésite avant de faire ce qu'il a à faire. On pourrait croire que c'est de l'improvisation. Mais en fait, non, non. Tout est écrit. Et ça, c'est très très fort. Vraiment, le scénario est très très bien ficelé. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a convaincue. La perche ! Hop ! C'est bon ! C'est pas grave ! Elle était nickel ! Allez, c'est pas grave ! Là, elle était bien ! La prochaine sera mieux ! Elle était bien, mais toi tu dors ! Du coup, j'étais perche-woman sur le film. Et ouais, j'ai bien aimé le tournage. C'était vraiment formateur. La régie était cool ! Je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu bien finir le film. C'est bon ! C'est vegan, ça ? C'est vegan, ça ! Alors, ton travail, Pierre, c'est quoi ? Et bien, c'est d'aligner et de mettre en quinconce les aliments pour qu'ils donnent envie d'être mangés. Mais en même temps qu'ils donnent pas trop envie parce qu'on va pas avoir envie de casser ce que j'ai fait. Du coup, ça permet de limiter les ardeurs des plus gourmands et quand même d'assouvir les besoins de l'équipe. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je suis très contente qu'il y ait un making-of qui soit fait pour ce film. Parce qu'en général, ça, ça passe à la trappe. C'est un format qui se perd, en fait. Quand tu fais un tournage, tout ce qui te reste, à la fin, c'est les photos sur le groupe WhatsApp, quoi. C'est super dommage. En plus, en tant que perche-woman ingestion, c'est vrai qu'on passe notre temps à écouter, on n'a rien moins la parole, quoi. Donc, ouais, merci. Mais pourquoi tu te tortilles comme ça ? Je sais pas, c'est un dimanche. Et on coupe, on coupe, là. Elle était bien, la scène, en plus. Faut pas que tu tortilles. C'est la dernière scène du film. Elle est hyper importante. Je pense qu'elle était bonne, là, non ? Elle était pas mal, mais il se tortille, quoi. Pour moi, elle est bonne, hein ? Allez, faut qu'on avance, Anissa, parce qu'en fait, là, on est hyper en retard. On peut la garder, non ? Ça fonctionne ? Bon, on la garde. Ça va ? Allez, on enchaîne ? On passe au prochain plan ? Allez, c'est parti. On a pas le temps de faire une post-clope ? Non, allez, on y va. Elle aurait pas de fumée, c'est bien. Ça aurait été une belle aventure humaine, en tout cas. Et puis, j'ai hâte de voir le résultat final, parce que j'ai pas encore eu le temps de voir les rushs. Anissa me garde la surprise, en fait. Mais bon, j'ai entièrement confiance en elle. Je sais qu'elle va nous faire un petit chef-d'œuvre. Donc, voilà. Puis, j'espère que ce petit making-of sera aussi réussi que le film. Voilà, c'est ça qu'il me reste. Et je sais pas du tout quoi en faire. Et c'est là, en fait, que j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à... à finaliser ce projet, quoi. Allez, bye.